Ronald et Elisabeth Sue décident de quitter la Corée pour venir s'installer aux Etats-Unis et ainsi offrir un meilleur avenir pour leurs enfants. Mais tout ne va pas se passer comme prévu. Et c'est ce que nous allons voir dans l'affaire d'aujourd'hui. Dans les années 80, Elisabeth et Ronald Sue décident de quitter la Corée du Sud pour venir s'installer aux Etats-Unis. Et leur attention va se fixer particulièrement sur Chicago puisqu'ils savent que dans le centre-ville, il y a une assez grosse communauté coréenne ce qui leur permet d'ouvrir un commerce ou un établissement sans avoir la nécessité de parfaitement maîtriser la langue anglaise. Elisabeth, elle, va ouvrir un pressing et Ronald de son côté va ouvrir une pharmacie. Les enfants, quant à eux, vont à l'école et de ce fait vont s'acclimater assez rapidement à la langue anglaise et ils vont pouvoir, grâce à ça, aider leurs parents, que ce soit lorsqu'ils ont besoin d'aide pour des ventes ou de parler à certains clients qui ne parlent que la langue anglaise. Les sous vont élever leurs enfants avec les valeurs qu'ils ont toujours connues dans la tradition coréenne. Andrew, lui, a 10 ans et c'est un garçon qu'on pourrait qualifier de parfait. Il a de superbes notes à l'école, il écoute toujours ses parents, il ne fait aucune bêtise, il les aide régulièrement par rapport au travail, que ce soit à la pharmacie ou au pressing, il va les aider même à faire leurs relevés fiscaux. Pour un enfant de 10 ans, c'est quand même une énorme responsabilité. Mais Catherine, quant à elle, elle, du moment qu'elle s'est acclimatée aux Etats-Unis, elle a commencé à de plus en plus repousser tout ce qui va être les traditions familiales. Elle voulait devenir américaine. Et ça va quand même créer des conflits avec ses parents puisque Ronald, c'est un père qui est plutôt strict. Il veut que ses enfants respectent les traditions, qu'ils respectent ses ordres. et Catherine, elle, va toujours aller à l'encontre. Catherine, on va la décrire comme quelqu'un qui aime beaucoup faire attention à son apparence. C'est une adolescente de 15 ans qui aime se maquiller, elle aime aussi bien s'habiller avec des vêtements de marque si possible et elle prend énormément soin de son corps. Mais par contre, contrairement à Andrew, elle, elle ne va pas aider ses parents. Elle va refuser pratiquement à chaque fois que sa mère va lui demander de l'aide au pressing ou son père à la pharmacie. Elle ne veut pas. Pour comprendre toute cette affaire, il faut également comprendre la hiérarchie qui était installée au sein de la famille. Andrew était considéré comme l'héritier, le futur chef de famille. Et Catherine expliquera qu'elle a toujours eu le sentiment d'être mise de côté, d'être toujours en second plan et que finalement, personne ne faisait attention à elle et que tout se concentrait autour de son petit frère. Il faut savoir quand même que les sous avaient trois enfants. Ils avaient eu deux fils et une fille, donc Andrew, Catherine et un plus grand qui malheureusement est décédé peu de temps avant leur départ de la Corée du Sud. Donc tout s'est reposé sur Andrew qui deviendrait à son tour le nouveau chef de famille lorsque son père ne pourrait plus effectuer ce rôle. Et plus elle va grandir, plus Catherine va aller contre ses parents et principalement contre son père. Elle va rentrer de plus en plus tard, donc on va lui donner une certaine heure, elle ne va pas respecter le couvre-feu. Elle va rentrer parfois complètement ivre, elle va répondre à ses parents et ça va être au point où un jour, on va arriver au point de nos retours. Une soirée, encore une fois, Catherine ne respecte pas le couvre-feu, elle rentre très très tard et son père va bien sûr la sermonner et dans cette dispute, il va lui mettre une gifle. Sauf que cette fois, Catherine va répondre et va frapper son père à son tour. Son père va être choqué de son geste et il va clairement lui dire qu'elle déshonore la famille. Ce jour-là va marquer la plus grosse fissure entre eux qui ne sera jamais résolue par la suite. En 1985, Catherine a maintenant 16 ans, Andrew lui a 11 ans et malheureusement, leur père va tomber malade cette année-là. Il va être atteint d'un cancer du foie. Andrew va rester auprès de son chevet tous les jours. Dès qu'il peut, dès qu'il rentre de l'école, il est auprès de son père, il veille sur lui, il dort dans la même chambre et Catherine, elle, elle ne va aller voir son père qu'une seule fois. Ce qui finalement ne permettra pas de résoudre leur relation avant le décès de Ronald en septembre 1985. Suite à la mort de Donald, Elisabeth, ne pouvant pas gérer les deux établissements, va être contente de fermer la pharmacie. Mais elle va garder le pressing dont elle était la responsable. Andrew, quant à lui, de l'âge de ses 11 ans, il va être propulsé en tant qu'homme de la famille et il va être chargé d'énormément de responsabilités. Et c'est vrai que sa mère va beaucoup se reposer sur lui puisqu'elle constate qu'il accepte d'endosser toutes ses responsabilités. Elle, elle est un peu démunie dans la situation, elle est dans le deuil, elle a du mal à tout gérer, que ce soit son commerce, ses deux enfants. Et de voir que ce petit garçon de 11 ans est là pour l'aider à chaque fois, c'est vrai qu'elle va quand même beaucoup se reposer sur lui. Pour Catherine, la situation ne change pas énormément. Elle va continuer à faire ses sorties. La différence est que son père n'est plus là pour lui rappeler les règles et pour la sermonner. Donc elle retrouve plus de liberté, ce qu'elle, elle espérait. Mais finalement, elle la retrouve dans un malheur, ce qui n'est pas forcément positif pour autant. Et justement, grâce à cette liberté, elle va faire la rencontre d'un homme. Cet homme s'appelle Robert Oduben et elle va le présenter à sa mère. Elisabeth, lorsqu'elle fait la connaissance de Robert, est totalement contre cette relation pour plusieurs raisons. La première étant que Robert n'est pas coréen et la seconde est que Robert a quand même 7 ans de plus que Catherine. Donc Elisabeth dit à sa fille qu'il faut qu'elle cesse cette relation, elle ne veut absolument pas qu'elle fréquente cet homme. Mais Catherine, n'en faisant qu'à sa tête, refuse d'écouter sa mère et va continuer de fréquenter Robert. Le 6 octobre 1987, un homme qui vit proche du pressing des sous va appeler la police pour signaler qu'après minuit, il a commencé à entendre des bruits un peu étranges qui provenaient du pressing. Les policiers se rendent sur place, ils rentrent dans le pressing et ils vont découvrir le corps sans vie d'Elisabeth Sue. A première vue, ça ressemble à un cambriolage qui aurait mal tourné. Les policiers sont chargés d'aller prévenir les enfants. Ils se rendent donc au domicile des sous où ils vont rencontrer Andrew, Robert et Catherine. Lorsqu'ils vont annoncer la nouvelle, Catherine ne va pas montrer énormément d'émotion à l'annonce de la mort de sa mère. Par contre, Andrew va être complètement dévasté. Mais heureusement, Robert est là. Il va énormément le soutenir dans cette épreuve. Après l'examen du corps, la théorie du cambriolage est assez compromise puisqu'on va découvrir qu'Elisabeth est morte suite à 36 coups de couteau reçus au niveau du corps et du visage. Ce qui n'est pas vraiment le schéma classique lorsqu'un cambriolage tourne mal. Généralement, ça va plus être des armes à feu mais en tout cas pas un acharnement comme ce fut le cas pour Elisabeth. Ça montre plutôt justement qu'on connaît la victime, qu'on a quelque chose contre cette personne, qu'il y a de la passion, de la haine, un affect, un lien entre la victime et le tueur. Et là, les policiers commencent à faire plus de recherches autour et ils vont découvrir qu'Elisabeth a une assurance vie de 800 000 dollars. Ils vont donc interroger Catherine, la faire venir au poste de police et Catherine va donner un alibi. Elle va expliquer que lorsque le meurtre s'est produit, elle, elle était auprès de Robert chez lui. Donc ça ne pouvait pas être elle. Robert va confirmer ses dires et donc il va donner son alibi. ne pouvons rien prouver et ne pouvons surtout pas annuler, enfin complètement démontrer son alibi. Les policiers ne peuvent rien faire et le meurtre d'Elisabeth ne va pas être résolu. Après le décès d'Elisabeth, Robert va s'installer dans la maison avec Andrew et Catherine et il va prendre une autre place. Il va devenir comme un grand frère pour Andrew et il va totalement le décharger de toutes les responsabilités qu'il avait. Grâce à ça, Andrew va devenir un enfant puis un adolescent typiquement américain, repoussant également les traditions coréennes puisqu'il s'immerge totalement dans la culture américaine. Et le point positif, c'est qu'il est surtout déchargé de toutes ces responsabilités dont il s'était vu attribuer dès son jeune âge. Robert va aussi apporter une sorte de nouvelle famille à Catherine et Andrew puisque eux n'ont plus leurs parents. Lui, il a quand même une famille aux Etats-Unis donc les fêtes de Noël, les vacances scolaires, ils vont pouvoir les passer avec la famille de Robert. Et grâce à lui, ils vont créer un nouveau cocon. Pour Catherine, c'est une libération puisqu'elle n'a plus les contraintes de ses parents et surtout, elle peut prendre en charge toute l'éducation d'Andrew comme elle le souhaite. Et à partir de ce moment-là, elle et Andrew vont commencer à créer une relation très très fusionnelle. Grâce à l'argent touché suite au décès d'Elisabeth, Catherine, Robert et Andrew vont déménager dans une nouvelle maison beaucoup plus grande, beaucoup plus belle et ils vont commencer à faire des investissements dans l'immobilier. Ces investissements vont s'avérer être très judicieux puisqu'ils vont leur apporter beaucoup d'argent. Grâce à ça, ils vont pouvoir se payer des voitures de luxe. Catherine va pouvoir faire ce qu'elle a toujours vu donc aller faire du shopping dans les boutiques de luxe, ce qu'elle adorait faire. Et clairement, ils vivent leur meilleure vie et tout semble leur sourire. Mais en 1992, Andrew part pour l'université et laisse Robert et Catherine seuls pour la première fois, juste tous les deux. Et c'est à partir de ce moment-là que les deux vont se rendre compte que leur relation n'est plus vraiment axée sur tout ce qui est sentimental, mais elle est principalement tournée autour de tout ce qui va être le côté financier. Et les disputes vont s'intensifier à ce moment-là. Ils vont avoir des disputes de plus en plus régulières. Par contre, à chaque fois qu'Andrew revient de l'université qui vient passer quelques jours à la maison, ça va mieux. Il arrive vraiment à remettre ce côté familial. Il apaise toutes les tensions. Mais dès qu'il repart, les disputes recommencent et elles deviennent de pire en pire. En 1993, la situation empire et Catherine va commencer à appeler son frère presque tous les jours. Elle va lui raconter, elle va se plaindre, elle va lui expliquer que les disputes deviennent ingérables, qu'elle commence même à avoir peur de Robert, elle a peur qu'il puisse carrément lui faire du mal ou la tuer. Et là, elle lui dit qu'elle a besoin qu'il revienne, elle a besoin de son aide. Le 25 septembre 1993, un voisin des sous contacte la police puisqu'il a entendu des coups de feu vers 19h. Les policiers se rendent à la résidence et ils découvrent que la porte du garage est grande ouverte. Ils vont directement se rendre là-bas et ils vont constater qu'au sol, il y a le corps d'un homme qui est sans vie. Il s'agit de Robert Audubaine, il a été abattu de deux balles. Lorsqu'on fait les constatations sur le moment, on remarque que son portefeuille a disparu, les clés de sa voiture et sa voiture également. Au premier abord, ça semble montrer qu'il s'agissait d'un cambriolage qui aurait mal tourné. Lorsqu'ils apprennent son identité, les policiers convoquent Catherine au poste de police pour pouvoir l'interroger. Catherine va rapidement leur expliquer que sa relation avec Robert n'était pas au beau fixe et que ça faisait déjà plusieurs jours qu'elle n'avait pas une nouvelle de lui. Elle, elle avait à présent quelqu'un d'autre dans sa vie et Robert aussi. Elle va ajouter juste avant de partir que Robert pariait et jouait beaucoup et qu'il y a de fortes chances qu'il devait une certaine somme d'argent à des personnes qui auraient pu lui vouloir du mal. Mais honnêtement, cette théorie ne tient pas vraiment la route puisque si l'on doit de l'argent à quelqu'un, il n'y a pas d'intérêt à tuer cette personne puisqu'elle ne vous rendra jamais cet argent. Finalement, vous êtes juste perdant dans l'histoire. A l'enterrement de Robert, Catherine est bien sûr présente et elle l'est effondrée. Elle hurle, elle est en sanglots, elle est presque à genoux par terre et d'une certaine façon, c'est normal. Elle est en deuil, elle souffre. Mais c'est tellement gros que les gens qui sont présents vont dire que c'est trop d'émotions pour une seule personne. Ça a l'air surjoué. Parallèlement, les policiers continuent leur enquête et ils vont découvrir la voiture de Robert à seulement quelques kilomètres du domicile des Souffes. Là, la théorie du cambriolage ne tient plus la route puisque quel est l'intérêt de voler une voiture pour l'abandonner quelques kilomètres plus loin ? Ils vont aussi vérifier l'alibi de Catherine. Ils vont appeler le grand magasin dans lequel elle disait se trouver et ils vont apprendre que ce magasin fermait à 18h. Or, le meurtre a été commis à 19h. Son alibi ne tient donc plus la route. Robert fréquentait une femme depuis peu et les policiers découvrent que c'est la dernière personne qui lui a parlé. Ils l'interrogent et cette femme leur explique qu'effectivement, elle était au téléphone avec Robert peu avant 19h et lorsqu'ils étaient au téléphone, il a reçu un autre appel. Il l'a répondu. Puis, il est revenu à sa conversation avec sa copine et il lui a indiqué que c'était Catherine qui l'appelait puisqu'elle avait un problème avec sa voiture et elle avait besoin que Robert vienne la chercher. Pourtant, cette conversation, Catherine n'en a jamais parlé. Elle avait soutenu qu'elle n'avait pas eu de nouvelles de Robert depuis déjà plusieurs jours. Alors, pourquoi a-t-elle menti par rapport à ça ? Tout les amène à suspecter Catherine. Mais quel est son mobile ? L'argent. Il découvre que Robert avait une assurance vie avec comme bénéficiaire Catherine d'une valeur de 150 000 dollars. Il convoque bien sûr Catherine au poste de police et l'interroge à nouveau. Catherine ne change pas sa version des faits. Elle soutient qu'elle était bien en train de faire les boutiques. Mais là, bien sûr, les inspecteurs vont lui expliquer qu'ils savent que c'est faux puisque le magasin fermait à 18 heures et ils vont aussi lui parler de l'appel qu'elle a effectué et dont elle n'avait jamais parlé auparavant. Lorsqu'elle entend ça, Catherine se fiche. Puis, elle se met à sourire et elle leur dit « Combien vous voulez qu'on n'en parle plus ? » Cette tentative de corruption ne marchera pas et Catherine sera arrêtée pour le meurtre de Robert. Sa caution va être fixée à 150 000 dollars et Andrew va accepter de la payer. Catherine va donc être libre en attendant d'être jugée et à peine est-elle sortie de prison qu'elle va emménager dans un des immeubles les plus luxueux de Chicago un apportement magnifique hors de prix. Et surtout, les inspecteurs vont se rendre compte qu'ils n'ont pas encore tous les aboutissants de cette affaire. En novembre 1993, un jeune homme va être arrêté à l'aéroport de Dallas. Il est assez étrange, il a un comportement un peu particulier et surtout, il transporte 65 000 dollars en espèces sur lui. On le suspecte d'être un passeur de drogue. Cet homme n'est autre qu'Andrew Sue. Mais là où cette affaire va être reliée à celle de Robert, c'est lorsque les policiers fouillent les affaires d'Andrew. A l'intérieur, il découvre un portefeuille avec le nom de Robert Oduben. Même portefeuille qui avait été subtilisé après son meurtre. L'aéroport de Dallas prévient la police de Chicago. On va mettre Andrew dans un avion qui va retourner à Chicago pour qu'il puisse être interrogé là-bas. Lorsqu'il arrive à l'aéroport et que Andrew voit tous ces policiers qui l'attendent, il s'effondre et tombe en sanglots. Pourtant, lorsqu'il arrive en salle d'interrogatoire, il ne dira rien. Il n'ira et contestera tous les chefs d'accusation qui seront faits contre lui. Et les policiers vont essayer de pousser ça, de le pousser dans ses retranchements, mais ils ne cèdent pas. Au bout d'un moment, ils vont décider d'utiliser une méthode un peu plus forte et ils vont mettre sous ses yeux les photos qui ont été prises du corps de sa mère lorsqu'elle a été assassinée quelques années auparavant. Et, en même temps qu'ils lui mettent toutes ces photos, ils lui répètent encore et encore que c'est sa sœur qui est responsable de ce meurtre. En voyant toutes ces photos affreuses et en entendant ce que les policiers lui racontent, Andrew s'effondre et là, il décide de tout raconter. Catherine l'appelait tous les jours. Elle se plaignait de Robert, elle lui expliquait qu'il était violent avec elle et qu'elle avait peur pour sa vie et qu'elle craignait vraiment qu'il la tue. Et donc, elle lui disait qu'elle n'avait personne d'autre sur qui compter et il n'y avait que lui qui pouvait l'aider et se débrasser lui. Et donc, elle a tellement supplié encore et encore qu'au bout d'un moment, Andrew a cédé et il a accepté de l'aider. Le 25 septembre 1993, Andrew prend un avion en direction de Chicago. Sa soeur vient le récupérer et le ramène chez eux. Elle l'amène jusqu'au garage et elle lui indique qu'il y a un sac qui contient une arme et un billet d'avion pour retourner à l'université. Puis, elle le laisse. Andrew va rester dans ce garage pendant des heures à attendre. Vers 19h, Robert Rodubaine se rend dans le garage pour récupérer sa voiture et aller récupérer Catherine puisqu'elle a appelé pour expliquer qu'elle avait un problème. À peine a-t-il franchi la porte du garage qu'Andrew va le tirer dessus à deux reprises. Il va essayer de maquiller la scène en faisant passer ça pour un cambriolage. C'est pourquoi il prend son portefeuille et qu'il prend la voiture pour l'abandonner plus loin. Puis, il va rentrer à l'université comme il avait prévu. Suite à ses aveux, Andrew va être arrêté pour meurtre. En septembre 1995 a lieu le procès pour le meurtre de Robert Rodubaine. Mais Catherine n'est pas présente. Les policiers se rendent à son domicile pour pouvoir la ramener. Elle n'y est pas. Ils vont quand même pouvoir pénétrer à l'intérieur et fouiller cet appartement. Et là, ils découvrent qu'elle a vendu sa voiture pour 8000 dollars et surtout qu'elle lisait un livre qui indiquait comment changer d'identité. À ce moment-là, ils comprennent qu'elle n'a pas du tout l'intention de revenir et que c'est une fugitive. Malgré le fait que Catherine n'est pas présente durant le procès, il va tout de même avoir lieu. Les deux vont être reconnus coupables du meurtre de Robert. Pour Andrew, ça va être une peine de 100 ans de prison et pour Catherine, c'est une peine à perpétuité. Mais elle n'est pas là pour effectuer cette peine. Les policiers n'ont aucune idée d'où se trouve Catherine et ils décident de faire appel à l'aide au grand public. Pour ça, ils vont participer à l'émission America's Most Wanted. C'est une émission hyper populaire aux Etats-Unis qui a entre autres permis de retrouver le criminel journalist. Et cet appel à l'aide va très bien marcher puisqu'ils vont recevoir rapidement un coup de téléphone d'une personne leur indiquant que Catherine se trouve à Honolulu sous le nom de Tiffany Escada. Comme je vous l'ai indiqué, c'est une émission hyper populaire que beaucoup d'Américains regardent, dont Catherine. Elle est là, devant sa télé et elle voit l'avis de recherche qui la concerne. Donc là, elle comprend que l'étau se resserre et elle décide de s'enfuir. Sa fuite va durer six semaines et après ces six semaines, elle n'en peut plus et elle se livre elle-même au FBI qui vont la ramener à Chicago pour effectuer sa peine. La famille de Robert a énormément souffert lorsqu'ils ont appris qui étaient les responsables derrière le meurtre. Puisque Andrew et Catherine, ils les considéraient comme des membres de leur famille. Ils les avaient accueillis lorsqu'ils n'avaient plus leurs parents. Ils savaient combien Robert avait pris soin d'Andrew. Il avait essayé de l'élever et d'en faire un homme respectable. Et aussi, combien il avait aimé Catherine et qu'il l'avait aidé aussi à grandir, à devenir la femme qu'elle était. Donc ça a été une énorme trahison qu'ils ont ressentie. En faisant mes recherches, j'ai eu l'impression que beaucoup de gens se sentaient désolés pour Andrew et qu'ils remettaient toute la faute sur Catherine. Effectivement, je pense qu'elle a beaucoup contribué à ce qui est arrivé. Elle a énormément manipulé Andrew pour qu'il commette cet acte. Mais je ne pense pas que ça excuse ce qu'il a fait pour autant. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il a quand même pris ce choix. Il a décidé de lui-même de prendre cet avion. Il s'est retrouvé dans le garage et il y a passé plusieurs heures. Et je pense que pendant ces plusieurs heures, il a pu réfléchir à la situation. Il a pu comprendre et il savait ce qu'il allait faire. Donc il aurait pu tout abandonner à n'importe quel moment. Mais il a quand même décidé de commettre cet acte. Il aimait sa soeur plus que tout. Elle était sa seule famille aux Etats-Unis et il aurait tout fait pour elle. Sans la manipulation de Catherine, tous ces événements ne se seraient sûrement pas produits. Mais je pense que ça n'enlève tout de même pas la responsabilité qu'Andrew a eue dans l'histoire. Il a fait ça, c'était son choix et il savait que c'était mal. Peut-être que vous ne serez pas d'accord avec moi, ce qui est normal. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous vous en pensez, dans quelle position vous êtes, est-ce que vous pensez que tout est de la faute de Catherine, celle d'Andrew. Ça m'intéresse beaucoup parce que c'est aussi pour ça que j'ai fait une chaîne de True Crime, c'est pour avoir les retours d'autres personnes, qu'on puisse discuter de certaines affaires. Donc voilà, c'est pour ça que je me permets de donner mon opinion et j'espère avoir la vôtre aussi en retour. Peut-être que vous vous demandez pour l'affaire d'Elisabeth Sue, elle n'a pas été résolue. Les soupçons sont toujours par rapport à Catherine mais il n'y a pas eu de jugement par rapport à ça. C'est tout pour cette affaire, j'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. N'hésitez pas non plus, si ce n'est pas fait, à vous abonner et à activer la cloche pour les notifications. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle affaire. Sous-titrage ST' 501